Dans la vaste cuisine où brûlait un feu de sarment, où une antique horloge martelait le temps de son balancement ancestral, où une vieille femme entourée de plumes rousses, ses pauvres mains déformées, pour l'instant inactives, les yeux fixés sur le couple, leur souriait d'un air approbateur. Le bruit des soupirs et des gémissements amoureux emplit la pièce. « Je dois m'habiller comme ça ? » demanda Doris à Maria, qui l'aidait à enfiler une sévère et longue robe de serge grise. « Ce sont les ordres de monsieur. » « Oui, ce sont les ordres de monsieur. » ironisa-t-elle. « Obéissons. » Avec une dextérité qui dénotait une certaine habitude, la gouvernante lui emprisonna le front dans une cagoule de lin blanc, puis fixa le long voile de religieuse. Par-dessus le rabat blanc, elle passa une cordelière à laquelle pendait une croix, attacha le long chapelet de perles de buis à la taille de Doris, et se recula pour mieux vérifier son travail. Un léger coup fut frappé à la porte. « Entrez ! » dit Maria. Ornella entra et s'arrêta sur le seuil, hésitant à reconnaître Doris sous les habits religieux. Celle-ci éclata de rire devant l'herbe du zé de la petite. « Allez, entre ! Donne-moi une cigarette ! » La petite tendit un paquet de cigarettes et un briquet à Doris, qui alluma une cigarette en poussant un gros soupir de satisfaction. « Ça fait du bien, ça détend. » On frappa de nouveau à la porte. Julio entra. Il n'eut pas l'air surpris de voir Doris habillant religieuse. « Je dois vous conduire auprès de monsieur. » « Bien, tiens, prends ma cigarette ! » dit-elle en l'attendant à Ornella. Elle vérifia sa tenue devant le haut miroir. Quel changement ! Elle avait du mal à se reconnaître. Comme elle était émouvante ainsi, comme elle paraissait plus fragile. Elle aimait porter ce vêtement. « L'amour des livres me perdra ! » pensa-t-elle après un dernier regard à son image. Elle sortit en faisant un sourire à Ornella, qui, dès la porte refermée, se laissa tomber sur un fauteuil, le regard lointain, et porta machinalement la cigarette à ses lèvres. Ils traversèrent plusieurs pièces, puis s'y virent de longs couloirs qui contrastaient avec le reste du château. Là, plus de dorures, de tableaux, de tapis, mais des murs blanchis à la chaux, trouées de portes de bois sombres surmontées de devises pieuses. Le sol recouvert de larges dalles de pierre, le tout faiblement éclairé. Au détour d'un couloir, ils entendirent des chants religieux qui semblaient provenir d'assez loin, mais qui s'amplifiaient peu à peu. Julio poussa une porte. Les lumières de centaines de cierges, l'odeur de l'encens, la beauté des cantiques laissèrent Doris à un moment interdite sur le seuil. « Entrez ! » dit Julio, en s'effaçant pour la laisser passer. Elle entra dans la chapelle, tandis que la porte se refermait derrière elle. Dans cet endroit était réuni tout le lyrisme de l'art religieux espagnol. Ce n'était que corps torturé, saint en extase, bestiaire d'épouvante, le tout surchargé d'entrelacs compliqués et d'or. Il se dégageait de cet excès une lourde et fascinante beauté. Un Christ, grandeur nature, d'un réalisme effrayant, dominait le tout. « Agenouille-toi ! » dit une voix qui paraissait venir de la croix. Un peu troublée et inquiète, elle obéit. L'effrolement d'une étoffe sur le sol l'avertit qu'elle n'était plus seule. Elle sursauta quand une main gantée de rouge se posa sur son épaule. « Prie, le Seigneur, demande-lui pardon de tes fautes. » Doris eut du mal à ne pas éclater de rien. Cette scène, elle l'avait lue souvent dans des livres. « Humilie-toi au pied de ton Rédempteur. » Elle baissa la tête, comme abîmée dans une profonde prière. « Lève-toi ! » La main rouge l'aida à se relever. Elle se prit les pieds dans la longue robe. La main la retint et la conduisit devant le Christ. Elle voulut se retourner. L'homme au gant rouge l'en empêcha. Il attacha chacun de ses bras à ceux du crucifié au moyen d'une corde solide. Et la maintint fermement contre la poitrine de bois polychrome. Le visage de Doris touchait celui de Jésus. « Regarde-le bien, il est mort pour toi, à cause de toi. Tu dois être puni. Il releva la lourde robe grise, la coinça dans la corde qui entourait la taille, flatta de la main les jolies fesses ainsi découvertes. Puis il se baissa et fixa les chevilles au pied de la croix. Les champs, qui s'étaient tu, reprirent. « Voilà. Maintenant, ta punition va commencer. » Malgré son humour et son goût pour les situations érotiques bizarres, Doris prit peur. « Mais si j'étais tombée entre les mains d'un fou sadique ? » pensa-t-elle. Un léger coup de fouet la fit sursauter. Le deuxième fut plus sérieux, le troisième piquant, le quatrième sévère, le cinquième mordant, le sixième brûlant, le septième cinglant. Au huitième, elle supplia. « Arrêtez, je vous en prie, arrêtez ! » Au neuvième, elle cria. « Non, non, non ! » Au dixième, elle pleura. Ensuite, elle perdit le compte des coups. Tout le bas de son corps n'était que souffrance. Longtemps après qu'il eût cessé de la frapper, elle gémissait encore. Elle sentit qu'on la détachait. Elle tomba recroquevillée dans les plis de sa robe, les reins au fer. Elle se laissa traîner, sans résistance, par le bras. Une main lui releva le visage. « Ne pleure plus, c'est fini. Tu n'as pas honte de te plaindre comme ça ? Pense à notre seigneur. » Elle ouvrit ses yeux pleins de larmes. Son rime l'avait coulé, barbouillant ses joues de marque noirâtre. Perché sur elle, un homme en habit de cardinal la regardait avec une tendre sévérité. Sans la quitter des yeux, il retroussa la longue soutane rouge. Doris n'en finissait pas d'admirer les magnifiques reliures et les livres rares de la bibliothèque. Que de merveille ! Elle en salivait d'envie. « Vous aimez les livres ? » Doris se retourna. Un homme grand, en smoking, se tenait devant elle. « Oui, beaucoup. Vous êtes Antonio Marques ? » « Oui, pour vous servir. » Elle reconnut cette voix et, à sa grande confusion, cela la fit rougir. Elle allait parler quand il s'inclina. « Venez, le dîner est servi. » Elle refusa la main qui lui tendait et sortit de la bibliothèque, raide, dans le froufrou de sa longue robe de soie blanche. La salle à manger était splendide, la vaisselle somptueuse, le service silencieux et discret, la nourriture excellente, les vins merveilleux. Gourmandes l'apprécia et, peu à peu, se détendit. Ils parlèrent de littérature espagnole et française. Malgré quelques lacunes, c'était un amateur. Il lui parla aussi de la corrida avec une passion et une émotion qui l'intriguèrent. À la fin du repas, l'ambiance était tout à fait détendue et amicale. Sur sa demande, il fit servir le café et les liqueurs à table. Les domestiques se retirèrent. Depuis un moment, Doris paraissait songeuse. Elle dit, comme se parlant à elle-même, « Je ne comprends pas. » Il tira une bouffée sur son cigare avant de répondre. « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? » « Tout ça, » dit-elle en montrant le décor. « Les livres, les taurots, le... » « Le cardinal ? » « Oui, le cardinal. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » C'est un peu long et délicat à expliquer. Je n'ai pas l'habitude d'en parler. C'était peu de temps après mon premier combat. Ma première victoire. J'étais très jeune. Je venais d'avoir dix-sept ans. Le sort m'attribua, à ma deuxième corrida, un animal nerveux, réagissant au moindre bruit, à la moindre provocation. Il était courageux ? Moi aussi. Dans la raille, la foule hurlait, m'acclamait. Grisée, je fus téméraire, imprudent. Un coup de corne m'éventra. La bête me projeta en l'air, me piétina. Ensuite, je ne sais plus. Par miracle, je fus sauvée, grâce sans doute à mes prières. J'étais très croyant à l'époque et je le suis encore, à ma façon. On m'envoyait en convalescence dans une maison de repos tenue par des religieuses. J'avais pour compagnon un vieux cardinal. Nous devînons, malgré la différence d'âge, d'éducation et de milieu, rapidement amis. Cet homme avait eu et avait encore deux passions dans sa vie, la corrida et les femmes. Il parlait de l'une en aficionado et des autres en amoureux. Et croirez-vous, à l'époque, j'étais totalement innocent et complètement inculte. Il me prêta des livres. Il m'en fit venir de Madrid. Au cours de nos longues promenades à travers le pacte du monastère, il me faisait commenter mes lectures, m'expliquant ce que je n'avais pas bien compris. Il me donna le goût de lire et de rechercher des livres rares. Mon éducation ne se borna pas à la littérature et à la poésie. Certains des livres qu'il m'avait prêtés m'avaient laissé dans un état que vous pouvez deviner. Je n'osais lui en parler jusqu'au jour où il mit la conversation sur ce sujet. Son naturel était tel en parlant de ces choses qu'il m'ôta toute crainte et tua dans l'œuf un sentiment de culpabilité qui commençait à se faire jour en moi. Pour cela, il me parla de lui, de ses expériences, de ses fantasmes, sans se douter, je crois, de l'influence que cela pouvait avoir sur ma vie sexuelle. Un de ses récits marqua définitivement ma vie érotique. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ? Je n'en sais rien. Il me raconta qu'étant évêque, il aimait faire retraite dans des couvents féminins, à la règle rigoureuse de préférence. Chaque nuit, peu après minuit, il se levait, revêtait ses plus beaux habits sacerdotaux et déambulait dans les couloirs du monastère. Quand il arrivait dans ceux où étaient les cellules des nonnes, son pas se ralentissait et il passait lentement devant chaque porte qu'il frôlait du bas de sa cape de taffetas. Il imaginait toutes ses chastes filles réveillées et troublées par le bruissement de sa robe. Les mains croisées, griffant les seins, un toucher ou le corps tordu, pénétré par l'amour divin, la bouche entreverte dans l'attente d'un baiser de l'épouse céleste. Remerciant Dieu de leur avoir donné un pasteur aussi attentif au repos de ses brebis, tandis qu'elles se roulaient sur leur couche de vierge en bénissant la Sainte Trinité de l'extase dans laquelle elles sombraient. Au matin à la chapelle, les cernes de leurs yeux attestaient qu'ils ne s'étaient pas trompés. Celles qui se confessaient à lui d'avoir eu, croyaient-elles, des pensées impures, ils les rassuraient en leur disant que Dieu leur envoyait ses émotions, ce plaisir en récompense de leurs sacrifices et de leurs prières. Elles partaient rassurées, attendant la nuit suivante avec impatience. Il n'eut jamais d'autre contact avec elles. Il n'en avait pas besoin, son rêve lui suffisait. Tout comme le mien. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais un goût semblable au sien. Il a fallu bien des années, bien des souffrances. Je ne suis pas aussi à l'aise que lui dans ce domaine. Oui, je sais, je vois à votre regard que vous n'êtes pas de mon avis. « Ne vous fiez pas aux apparences. Ainsi, moi, suis-je vraiment le cardinal de tout à l'heure ? Ou bien… ou bien ? Venez, vous comprendrez mieux. » Il l'aida à se lever et la conduisit à sa chambre où Maria l'attendait. Devant le grand Christ de bois polychrome, enveloppé de vapeur d'encens, nimbé de la lumière des cierges, sublimé par la beauté des champs, une femme en habite religieuse, à genoux, semble prier. On perçoit le frôlement d'un tissu de taffeta, une silhouette enveloppée du bruit sans tissu rouge pénètre dans la chapelle et s'avance vers la femme agenouillée, se retourne et lui fait face. Doris est là, debout, entièrement nue, à l'exception de la longue cape rouge retenue à son cou par une agrave d'or. « Regarde-moi ! » La religieuse lève son visage. Doris retient son sourire, appuie la tête voilée contre son ventre. « Allez, ma fille ! » « Dieu le veut ! » Tandis qu'elles éclatent des alléluia, Don Antonio Marquez lèche doucement le ventre au fer.